Je vous remercie à Fion de nous recevoir sur Radio EGM. On est enchanté de pouvoir faire votre reconnaissance, de découvrir l'origine de cette radio, de cette vocation. Et nous, en tant qu'entreprise, on espère que c'était un mot qui figurait sur le site internet, nous apportera satisfaction aussi. Dans un petit milieu, on devrait souhaiter savoir. Si vous pouvez nous expliquer la volonté à l'origine de la création de cette radio. Qu'est-ce qui a motivé les formateurs de cette radio pour en faire une réalité concrète ? Vas-y. Tu es d'abord moi ? Oui, c'est bon. Donc, peut-être que nous avons encore cette question ? Cette création, c'était la volonté d'une équipe de copains. La libération des ondes, en 1980, lorsque les radios libres sonnaient. Une équipe de copains, c'était danser à un scout avec quelques personnes de bon conseil. C'est beaucoup d'elles qui ont lancé cette radio. Radio juive. Radio juive de Marseille. Au départ, elle était dans un tout petit petit studio, rue de Rome. C'était le papa de l'un de ses copains qui avait mis à disposition une chambre de bruit. Et de là, j'ai souvenir pour ne pas avoir été à la création même de la radio, descendant sur Marseille, en venant d'Aix en Provence. Et en amusant sur les ondes, c'était la grande mode. On cherchait à savoir qui elle était, qu'est-ce que ça émettait. Et qu'elle me fait ma surprise d'écouter de la musique israélienne. Je dois reconnaître que ça donnait la chair de boue, parce que c'était la première fois qu'à l'étranger, l'étranger ou dehors d'Israël, j'écoutais ce type de musique autrement que chez moi ou dans nos fêtes. Et puis j'ai rejoint cette équipe et la volonté de la création de cette radio, c'est que la communauté puisse d'abord avoir des marques dans la cité, une reconnaissance de ses origines, qui ne sont pas que religieuses, elles sont culturelles, elles sont l'essence même du transfert de population. Ces musiques judéo-arabes, judéo-espagnoles dont on parle, n'oublions pas qu'elles émanent de l'Inquisition, Isabelle la catholique, soyez chrétiens ou disparaissez. Donc les juifs ont quitté l'Espagne à cette époque et se sont enfin battus sur l'Afrique du Nord. Et ils ont entraîné avec eux les seules richesses possibles et la richesse la plus importante, à mes yeux, c'est la musique. Et cette musique a entraîné les chambres religieuses, a entraîné les chambres de fêtes, a entraîné les chambres de tristesse aussi. Et puis ça permet à ce peuple de ne pas s'éteindre et ça fait partie des aspects qui font que la communauté juive persiste. Chez les séfarades c'est cette musique, c'est chez les achkénazes, c'est-à-dire les juifs d'Europe de l'Est, c'est une autre musique que nous diffusons. Et c'est parti comme ça. Si vous voulez, parce que nous sommes arrivés ici sans patrimoine, le patrimoine, on l'a laissé, le patrimoine financier, le patrimoine humilié, le patrimoine culturel, c'est la force d'un peuple. Et ce peuple, entre guillemets, français, parle avec lui, je précise, je ne précise pas assez, a retrouvé ses marques grâce à sa culture, grâce à ce chemin de fer de ses origines. On est dans l'esprit aussi, une 40, 80, une nouvelle ère, avec cette nouvelle fréquence sur la bande FM où il y avait toutes sortes de radios qui s'étaient créées. Donc il y avait une opportunité qui a été saisie. Et à l'époque, les dirigeants de Radio GM, c'était des dirigeants du monde jeunesse qui avaient une volonté d'expression. Et c'était une opportunité qui a été étudiée au Bourbon, comme 82. C'est vrai que c'était dans une ambiance de militantisme associative. Comme on a pu créer un club de foot, il y avait une opportunité de créer, dans cette communauté, de créer une radio jouive. Il y avait cette excitation et c'était une époque littérante. Merci.